Nantes-Paris en handbike, c'est le défi de Nicolas, Jean-Pierre, Philippe et Johan, quatre militants de l'Association des Paralysés de France, partis le 25 mars, une quarantaine de kilomètres parcourus chaque jour et sont accueillis par la délégation des Yvelines. C'est une grande fierté parce que je pense qu'ils ont énormément de courage, ils ont entrepris quand même, c'est un projet d'envergure, et ça apporte haut et fort les couleurs des personnes handicapées qui se battent pour eux mais aussi pour tous les autres, pour toutes les personnes oubliées à chemin, pour toutes les personnes en précarité. A chaque étape de cette marche citoyenne des oubliés, ils s'arrêtent dans une ville pour discuter, échanger et distribuer leurs tracts. Je pédale avec mes bras, j'ai une aide électrique sur mon vélo pour les monter, et non, c'est un projet vraiment magnifique, on est parti de Nantes, et on a rencontré beaucoup de personnes, quand même 400 et quelques kilomètres dans les bras, pas dans les jambes comme dirait l'autre, mais les rencontres qu'on fait font qu'on peut repartir le lendemain. Objectif de cette action, faire entendre leurs revendications autour du respect des libertés fondamentales, de l'accessibilité aux droits ou encore de l'inclusion sociale. On va rencontrer les candidats à leur QG pour leur remettre nos propositions APF et pour se faire représenter par toutes les autres associations qui travaillent contre toutes les formes d'exclusion. A peine le temps d'échanger avec les Versaillais, Nicolas, Jean-Pierre, Philippe et Johan repartent. Arrivés à Paris, prévus ce mardi 11 avril à 14h, au Trocadéro pour un rassemblement citoyen.